Parce qu'en fait, j'étais parfois en déplacement, parfois chez les clients. Je travaillais pour d'autres clients aussi en même temps. Et je n'ai pas calculé vraiment pour ce client spécifiquement. Oui, 600 euros, il y a différents clients en fait. Oui, c'est-à-dire qu'elle m'a payé 500 euros. Mais j'ai été payé 100 euros environ pour d'autres clients. Est-ce que tu as charbonné pendant un mois, le mois précédent, ces 600 euros ? Est-ce que tu as charbonné pendant un mois entier à bosser jusqu'à 8h, jusqu'à 22h ? Est-ce que c'était 5 jours sur 7, voire 6 sur 7 ? Les 600 euros, est-ce que tu penses que tu n'as pas été assez payé par rapport au temps que tu as consacré à ce travail ? Oui, justement, je n'ai pas été assez payé. J'aurais dû être payé 3500 euros. Mais ça représente quoi en temps de travail ? Tu fais le calcul, tu divises et ça fait… Moi, j'arrive à 15 jours de travail sur une base de 8h par jour. J'arrive à deux semaines. Alors, 15 jours… Oui, mais donc, moi, si tu veux, je n'ai pas travaillé de 8h à 22h tous les jours. J'étais souvent en déplacement. J'allais souvent discuter avec la cliente. Et souvent, en fait, c'est-à-dire que tu as perdu le travail, ça ? Oui, oui, bien sûr. Donc, normalement, il aurait fallu comptabiliser ces heures-là. Je ne comprends pas comment tu peux… 3500, tu as dû toucher 3500, mais tu n'as touché que 600 euros. Ça veut dire que tu as pris… Tu as baissé ton tarif à… Il a fait six fois moins cher, en fait. Oui, voilà. Il a cassé le marché. Il a cassé le marché. Finalement, il a fourni un travail. Et ces clients-là, ils sont revenus ou pas ? Ce client, cette cliente, en fait, je suis toujours en train de travailler avec. Mais normalement, ça ne se dit pas. Je ne devrais pas le dire, ça, il ne faut pas le dire. Je vais te dire un truc, c'est-à-dire qu'ici, il y a plein de choses qui ne se disent pas et qui se disent quand même. C'est pour ça que c'est bien. Oui, d'accord, ça roule. Qu'est-ce que je veux dire ? Non, ben, en fait, c'est un peu du troc aussi parce que c'est dans les assurances. Et je suis en train de payer une assurance là qui est absolument hors de prix. Et grâce à elle, je réussis à payer beaucoup moins sur le niveau des assurances. Il y a ça aussi. Attends, attends, ça, je n'ai pas compris. L'histoire des assurances, je n'ai pas compris. Alors, j'ai une assurance de voiture. Avant, je payais environ 30 euros pour ma voiture. Ah, une assurance automobile, tu veux dire ? C'est ça, une assurance automobile ? Oui, voilà. D'accord. Et tu as eu un accident et qu'il s'est passé ? Je n'ai pas eu un accident. J'ai juste été contrôlé le premier de l'an et puis j'étais positif. Aïe. Combien ? Tu avais combien ? Cinquante-six. C'est combien le taux, c'est combien le taux, Mini ? Normal. Ouais, cinquante-six. Bon, tu as pris une amende, alors. Ouais, j'ai pris... Enfin, je crois qu'elle n'a pas été comptée, l'amende. Je suis allé à la cour, donc il y a eu pas mal de trucs à payer. Il y a eu deux ans de probation, j'appelais ça une probation, mais si tu veux... Avec cinquante-six au lieu de quarante, tu as eu deux ans de probation, là, tu ne nous dis pas toute la vérité, Cédric. Il faut dire la vérité, ici. Je te dis la vérité. C'est pas une approbation, mais il a fallu passer devant la commission médicale deux fois. Il y a eu un décédent ? Non, non, ben non, il n'y a pas eu de soucis, c'est juste qu'il fallait le faire, c'est dans la loi, c'est dans la loi, il faut passer deux fois devant la commission, donc ça veut dire que pendant un an, tu te mets au verre pendant un an, et du coup, si tu as tout ce qui concerne l'alcoolémie, si ça passe au niveau de la commission médicale, une fois avoir passé le bilan sanguin, ça se passe bien et tout va bien, et tu peux redemander ton permis et il te redonne. Non, mais à 0,52, on ne te retire pas ton permis. 56. 0,56 ? Non, il a juste été suspendu. C'est curieux ce que tu me dis, là. Je vais regarder, hein. À bord, nous avons Kader. Il a 45 ans, il est à 3. Oui, oui, oui. Nous avons Cédric, il a 40 ans, et il est à Bordeaux. Oui. Mickaël a 37 ans, il est à Lyon. C'est exact. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors, qui va là, je te prie. Math, 60 ans, Sarah Sauta. Très bien. Cédric, je pense que tu nous mens. J'ai regardé l'histoire de l'alcoolémie, là, au volant, en France. Taux d'alcoolémie, entre 0,5 et 0,8 par litre de sang. 135 euros d'amende. 6 points sur le permis de conduire, stop. Il n'y a rien d'autre, hein. Toi, tu nous as racont... Apparemment, ta sanction était plus sévère que ça. Tu étais tellement torché que tu ne te souviens plus combien tu avais de grammes dans le sang. Non, si, si, c'était 56. En plus, c'est marqué sur la fête. Et pour 56, on t'a amené au tribunal de police ? Oui, ben... Enfin, si tu veux, il y avait les gendarmes, quoi. Et puis, ils contrôlaient tout le monde. Et j'ai eu 56, alors, j'y croyais pas trop. Je ne savais pas que j'étais bourré, parce que pour moi, j'étais bon. Enfin, j'étais normal. Non, mais il s'est passé autre chose, Cédric, pour que ton histoire se... Tu vois, pour que tu te retrouves dans des démêlés judiciaires aussi importantes. Tu n'avais plus de points sur ton permis ? C'est quoi ? Tu conduisais sans permis, tu n'étais pas assuré ? C'était quoi ? Non, non, tout allait bien. C'est juste que j'ai soufflé dans ma lent. Et puis, les mecs, ils ont vu que c'était du 56, alors... Il fallait qu'ils fassent leur quota. C'était le premier de l'an. Quoi ? Il fallait qu'ils fassent leur quota ? Il ne faut pas qu'ils fassent leur quota. Il y a un taux maximum d'alcool. Point, il n'y a pas de faux qui fassent leur quota. Si t'es au-dessus, t'es au-dessus, quoi. Ouais, j'étais au-dessus. Pour le quota. Non, mais... Tu vois quoi ? Accuser les policiers de faire leur travail ? On les paie pour ça, en fait. On leur demande, quand un mec grille un stop, de ne pas le faire parce que c'est un cotage, pas quoi. Mais quand un mec grille un stop, c'est de le choper, de lui mettre une contre-dance. Quand un mec boit trop d'alcool et qu'il est au volant, de faire souffler dans le ballon, s'il a trop de trucs, c'est de lui mettre pareil. Ils ne font pas des... Tu vois, on s'en fout qu'ils fassent du chiffre ou pas. Enfin, on espère que chacun des policiers arrêtera le plus de mecs bourrés possibles sur la route. Ouais. De toute façon, je ne pensais pas que j'allais atteindre le seuil. Donc, j'ai fait 56. Il s'est trouvé que c'était en dehors de la limite. Donc, il s'est trouvé que j'étais bourré alors que je croyais que j'étais bon. Ils t'ont fait le dépistage cannabis ou pas ? Non. Mais bon, je n'avais pas méfus, donc c'est allé. Mais tu fumes, sinon. Éventuellement, ouais, tu vois. Vu la vitesse à laquelle il parle, oui. Cédric, pas de secret. Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Ta vitesse d'élocution fait qu'on a compris que tu n'es pas un amateur, même. Tu n'as pas fumé un pétard pour essayer, toi ? Non, mais non. Pas vrai ? Non, mais c'est... Ouais. Après, il y en a qui parlent plus lentement, tu sais. Ah oui, oui, bah t'imagines combien j'en ai entendu depuis que je fais l'émission ? Qu'est-ce que ça ? C'est pas vrai, il y en a qui parlent très vite en ayant fumé, d'ailleurs. Bon, et alors, donc, l'assurance à 30 balles, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, ton assureur, vu que tu as été chopé avec de l'alcool dans le sang, il t'a dit merci, monsieur, votre prime d'assurance va changer, c'est ça ? Ouais, comme c'est... J'étais à la GMF, et comme c'est une assurance d'État, les mecs... Assurance d'État ? Ouais, enfin, tu sais, c'est ce que m'a dit ma cliente. Ma cliente ? C'est un truc d'étude. Mais non, la GMF, c'est pas... Il n'y a pas d'assureur d'État en France, il n'y a que des assureurs privés. La GMF, c'était une mutuelle qui avait été montée par les... pour les fonctionnaires de... C'était quoi ? C'était pas les infirmiers, des trucs comme ça, non ? C'est pas pour eux qu'ils en avaient monté ce truc-là ? Ça, j'en sais rien, je ne me suis pas trop enseigné sur la GMF. Mais c'est pas... Il n'y a pas de... C'est pas nationalisé, les assurances en France. Bon, enfin, bon, alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? La GMF, donc... Ils m'ont dit que... Ben non, si t'as été... Si t'as eu ce souci, ben du coup, tu... On te gicle, tu vas voir ailleurs. Alors, il a fallu que je retrouve une autre. Je vais chercher. Alors, il y avait celle de Dieudonné. Je sais qu'il y a peut-être un fan ou deux parmi nous. De Dieudonné ? Je ne comprends pas. Pourquoi Dieudonné, que c'est des assurances de bagnole ? Ouais, tu sais, il fait de la... Assur ananas, un truc comme ça, un ananas assurance, voilà. Et puis... Bon, il y en avait une moins chère. C'est quoi, ananas assurance ? Mais c'était une plaisanterie, non, de Dieudonné, ça ? Non, bon, ça fonctionne, je crois, parce que... Donc, je leur avais téléphoné. Ah, c'est un vrai truc ! Oui, il y a la Zincoin, tout ça, bon. Mais ça pouvait fonctionner. Après, il s'est trouvé qu'il y avait l'euro assurance. Ils étaient moins chers, donc j'ai pris l'euro assurance. Et ça a été difficile de trouver une assurance qui, justement... prétendait à assurer les gens alors qu'ils avaient eu ce souci. Je n'ai pas compris, excuse-moi. J'essaie de parler vite et... Non, 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 je n'essaie pas de parler vite, je n'essaie de parler pour qu'on comprenne ce que tu dis, surtout. Alors, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Est-ce que tu viens de dire à l'instant ? Donc, tu as trouvé euro assurance ? Je les salue bien, d'ailleurs. Oui. Oui, ils sont géniaux. Ce n'est pas trop cher. Je paye donc le double que je payais avant par rapport à GMF. C'est-à-dire environ 60 euros par mois. Et ça, par contre, sur ton salaire, ça fait mal aux couilles un peu. Oui, c'est le plus. C'est ce que je paye le plus par rapport à tout ce que je dois à raquer. D'accord. Et tout le reste, ça se passe bien. Et tu as quoi comme bagnole ? Une Renault Modus. Modus, c'est bouche cousue. Ça ressemble à... Excusez-moi. Très bonne, mais... Excusez-moi. D'accord. OK. Donc, bon, finalement, tu arrives quand même à joindre les deux bouts en faisant ça ? Oui, je gère. Donc, on est payé en liquide. Je gère. Pourquoi tu es payé ? Je ne comprends pas pourquoi tu es payé en liquide. Tu travailles vraiment, non ? Oui, mais comme je t'ai dit, je fais du black. Mais pourquoi tu fais ça ? Parce que tu ne veux pas avoir de retraite ? Si jamais tu arrives en accident, tu ne veux pas être soigné ? C'est ça, en fait ? C'est pour ça que tu fais ça ? J'en suis conscient de tout ça. Il s'est trouvé que ce que j'aurais dû faire, de toute façon, c'était un devis. Alors là, bon, je paye. J'en paye les pots cassés parce que du coup, je suis obligé d'être payé 500 euros parce qu'elle a vu qu'auparavant, au tout début, je pratiquais des tarifs qui étaient illégalement bas. Et du coup, normalement, je devais être payé 3 500 euros. et il s'est trouvé qu'en fait, donc, elle a retrouvé... J'arrive pas à comprendre ton histoire de 3 500 euros. C'est quoi 3 500 euros ? C'est le prix du travail que tu dois effectuer ? Oui. Selon la convention, normalement, c'est au moins 3 500 euros par rapport au site que je lui ai fait. D'accord. Et elle ne paie pas ça, ta cliente ? Elle n'a pas voulu parce que comme je t'ai dit... Elle n'a pas voulu ! C'est génial ! Tu vas chez Renault acheter une modus et le mec, il dit, voilà, ça vaut 20 000 balles. Tu lui dis, non, moi, je ne veux pas payer ce prix-là. Moi, je veux l'acheter 10 000. parce que justement... il dit, ouais, j'ai vendu la voiture, mais pas au prix normal. mais pourquoi est-ce que tes clients, ils ne paient pas le prix normal ? Parce que j'ai oublié de faire le devis. Enfin, je n'ai pas voulu faire le devis et c'est ce qui m'a coûté de ne pas avoir pu être payé normalement. Mais je ne reste pas à comprendre ce que tu racontes. Ok. Quoi ? Et donc, comme tu n'as pas fait de devis, les mecs, ils ne te paient pas ? Non, non, ils m'ont payé, mais ils ont vu qu'auparavant, j'avais des tarifs qui étaient bien moindres que celui-là. Et alors ? C'est ce qui m'a valu. Est-ce que ton client, il paye la facture ? Il s'en fout des enquêtes qu'il fait précédemment ? Est-ce que ton client, il paye la facture que tu lui présentes ? Absolument. Sauf que je n'ai pas le droit de faire de facture, sachant que je ne suis pas déclaré auto-entrepreneur. Je voulais me relancer dans l'auto-entrepreneuriat. Mais attends, mais Cédric, d'accord, toi, tu ne peux pas le faire, mais ton client, celui que tu appelles ton client, il ne peut pas non plus te faire travailler comme ça. C'est-à-dire, les entreprises ne peuvent pas faire travailler des mecs en se disant, ben ouais, vous n'avez pas votre truc d'auto-entrepreneur, donc nous, on va vous donner de la fraîche. Comment ils font avec leur comptabilité, les mecs ? Et ils déclarent ça comment ? En vol ? En capsule de café, il est passé au black, en fait, c'est pour ça qu'il y a un petit bar, j'imagine. Mais enfin, tu vois, donc si jamais, effectivement, tu vas à l'inspection du travail, dire qu'il y a un mec donc on paye l'entité, enfin tu vois, soit ils sont indépendants et on paye machin, mais on ne peut pas dire aux gens moi je vous paye de la main à la main, tu vois, c'est illégal de faire ça et même 500 balles. Oui, ben justement, de façon à faire du black, c'est pas très légal. Et en plus, ce n'est avantageux ni pour l'entreprise, si c'est une vraie entreprise, c'est pas intéressant pour une entreprise. Au moins, si jamais elle te fait ton truc, elle va ajuster son compte de TVA, enfin tu vois, je ne vois pas l'intérêt pour un entrepreneur de faire ça. Bah Maurice, l'entreprise, au lieu de payer 3500 balles, elle a payé 600 balles, c'est intéressant, c'est surtout pas intéressant pour un public. C'est un hold-up, il travaille avec les mains en l'air. Le mec, au lieu de lui donner 3500 euros, il lui donne 500. Mais je ne pense pas, tu sais, on en parle souvent de ces gens des gens qui font des choses comme ça, des choses... Je ne vois pas l'intérêt pour toi et pour l'entrepreneur de faire ça. D'abord, toi, tu n'es pas assuré, si jamais tu tombes dans l'escalier, le mec, il est obligé de faire comme s'il ne te connaissait pas. Si jamais, le jour où tu vas, tu as 44 ans, quand tu vas commencer à compter tes points à retraite parce que tu en auras marre de courir les sites internet, je ne sais pas quoi, que tu auras envie d'aller dans les Charentes vivre tranquillement, il va te manquer un nombre incroyable de trimestres. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça, Cédric. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est juste que c'était plus que zéro. Ça me permettait de travailler, justement, et puis d'être payé, certes, à la fronde, mais d'être payé un minimum. Ça te permettait d'arracher le contrat, quoi. Oui, enfin, sauf qu'il n'y a pas vraiment de contrat. Non, mais à la limite, il valait mieux qu'il t'embauche à durée indéterminée dans sa boîte, le mec. Ça lui coûtait moins cher de t'embaucher comme ça, rapidos, pendant un mois pour faire le truc. Toi, tu aurais touché un petit smic, peut-être, donc plus que les 600 vals qui t'a versaient. Et en plus de ça, bon, pour l'entreprise, c'est un truc carré sans problème, quoi. Enfin bon, peut-être que vous voulez, mais... Parce que le mois prochain, tu vas faire quoi alors ? Tu vas continuer à empocher des billets de 10 balles que tu mets dans ta poche ? Non, non, je vais continuer là-dessus, mais donc, je ferai des devis. Je ferai des devis où il y aura le prix. Non, mais le fait que le mec te paie pas n'a rien à voir avec le devis. Si tu vas acheter des pommes à Carrefour, ils te font pas un devis, les mecs. Oui. Il se trouve qu'avec ce prospect, je vais pouvoir avoir d'autres prospects aussi, mais ça, il y a une sorte de réseau, et là, je pourrais mettre le vrai prix. D'accord. C'est vrai que t'as fait la facture à ce mec-là. T'as pas fait la facture, t'as fait au black. Tu as pas envoyé un papier comme quoi, un truc officieux, avec... tu as dit juste par téléphone c'est 600 et c'est serré comme ça, t'as pas fait le papier. Oui, c'était ta site. Je pourrais faire une facture, sauf que... Ouais, ça va vite à faire une facture et puis une fois que t'as fait le devis, tu te transformes en facture. Faut faire une facture, faut avoir une entité qui peut faire des factures. Tant que t'as pas créer une structure qui peut faire des factures et que t'as pas un numéro de TVA et que t'es pas déclaré, tu peux pas faire de facture. Mais tu ne peux pas faire de facture. Non, mais voilà, c'est que là la faire un devis et une facture, c'est... Bah, tu vois, ça prend 10 minutes, 15 minutes. Oui. Oui, de toute façon, j'ai déjà fait des factures, je sais comment ça fonctionne. C'est con parce que du coup, t'aurais fait un devis, t'aurais été déclare, enfin, t'aurais été enregistré à l'INSEE. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir fait un devis. Qu'est-ce que vous racontez ? Il aurait été à l'INSEE, il aurait fait son devis, il aurait fait ça dans les règles, son devis, tac, il aurait transformé en facture, il aurait pu facturer au prix du marché, quoi. Il aurait gagné et l'entreprise aurait plus de crédibilité à son travail, enfin, aurait plus de... Tu vois, parce que là, le mec, il arrive, Cédric, en tout cas, c'est viable, tu penses que ça va décoller ton truc ? Enfin, en tout cas, que ça va correspondre à tes attentes ? J'espère bien, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de clients qui passent par elle et ça peut le faire, ça peut commencer à faire un petit réseau. Enregistre 3. Enregistre 3. Si elle ne te paye pas 3 500 euros et qu'elle te prend et que tu lui dis « Ouais, je ne vous facture que 600 euros, ça va être les mêmes clients que tu vas avoir, peut-être même moins, peut-être moins cher. » je peux dire quelque chose ? » « Mais ouais, ne bougez pas, je reviens, préparez tout. » « C'est n'importe quoi. » « La fin du morceau... » « Le mec, il ne savait pas quoi faire pour faire un truc hyper original, quoi. » Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. » « Tous les soirs du lundi au vendredi en direct, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Un message donc d'Aurélien, 40 ans, de Caucasia, en Colombie. Merci d'avoir lu mon message, Maurice. Je suis à Caucasia parce que je suis venu rejoindre ma copine colombienne qui vit ici. Je suis infographiste, freelance. Je peux donc bosser un peu partout où je veux. Du moment qu'il y a Internet, je rentre dans la catégorie des digital nomades, comme on les appelle maintenant. Et comme j'ai pas mal voyagé et que j'ai goûté aux fruits exotiques, c'est en Colombie que je me suis trouvé une petite, une belle colombienne. C'est donc luxure et volupté. Tu les aimes, toi, les latinas ? Je suis pas très sensible aux latinas, moi. Bon, chacun son style. À bord, nous avons, regardez par ici, nous avons Kader, il a 45 ans, il est à 3. Oui. Cédric a 44 ans, il est à Bordeaux. Bien. Mickaël a 37 ans, il est à Lyon. Je suis là. Matt a 60 ans, il est à Sarasota, USA Florida. Présent. Matt, tu voulais dire quelque chose, tu voulais intervenir ? Oui, oui, je voulais dire quelque chose. Pour Cédric, ça fait 20 ans que je gagne ma vie entièrement en ligne, très très bien ma vie. J'ai eu aucune formation et je pense qu'avec ce que tu sais faire, tu peux faire très très bien. Il y a plein de possibilités, je peux te donner plein d'idées, si tu veux, mais il faut changer de mentalité. tu as plutôt la mentalité d'employé que d'entrepreneur parce qu'il y a des gens illimités. Je veux dire illimités, je refuse du travail tout le temps. OK ? Quand les gens savent que je sais faire des sites web, je sais héberger des sites web, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ? Je dis non, 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 je ne veux pas, j'ai déjà assez de travail à faire. Je ne cherche pas de boulot comme ça, mais il y a du boulot illimité pour quelqu'un qui a un peu un goût de l'entrepreneur. OK ? Et je peux dire aussi comment récupérer ton fric de ce connard qui ne t'a pas payé. OK ? OK ? D'abord... Bon, Matt, il est américain. Il est américain. Voilà, je l'ai fait. Ce que je dis, je l'ai fait moi-même plusieurs fois. OK ? Alors, d'abord, ce type, ton problème avec ce type, c'est que tu n'as pas assez de clients. Maintenant, tu es en train d'obséder sur ses clients. Bon, tu n'as pas assez de clients. Si moi, j'étais fauché et je savais ce que tu sais et tu sais plus que moi parce que tu sais que tu sais programmer, on ne sait plus plus et tout ça, moi, je suis en train d'apprendre, moi, je crée des logiciels, je les vends. J'utilise un système plus facile qui s'appelle UBOT basé sur C dièse. Je pense que vous dites ça C Sharp. C Sharp, voilà. Et tu parles anglais aussi, n'est-ce pas ? Of course. Of course. Génial. OK, il faut le faire. Voilà, là, maintenant, il faut changer de mentalité. Ça va marcher. Tu as l'air un peu timide, je ne te connais pas, je ne te juge pas, mais tu dis à tout le monde que tu connais que tu sais faire des sites web, qu'il y a des business et que tu es prêt et les aider. Et il y a des gens, tout le monde a besoin, tous les commerçants, ils ont besoin du travail sur le site web. Ils n'en servent rien, ils ont tous des sites web, ils ont tous besoin de quelqu'un pour les aider. Et pas nécessairement la programmation, parce que ça, on l'entend et c'est compliqué. Tu as tout le monde, oui, c'est ce que je fais, et tu parles avec les commerçants, tu parles avec tout le monde que tu connais, et pour chaque boulot, tu dis oui, tu dis oui à tout le monde, OK ? Et puis, tu as mon travail, tu ne vas pas savoir quoi faire avec, tu fais du bon boulot pour tout le monde et chaque personne que tu fais du boulot, tu leur parles dès qu'ils ont confiance, tu dis, je pourrais faire ça pour ton site web, je pourrais faire ça pour ton site web, un autre truc, ça rajoute, ça rajoute, tu peux prendre un compte Paypal, ils te payent par Paypal, OK, directement, il y a Paypal en France, tu commences avec ça et tu peux commencer comme ça, mais il faut toujours avoir la mentalité d'un vendeur et tu parles à beaucoup de personnes et tu peux aussi aller sur freelancer.com, tu peux aller sur Fiverr, tu as la compétition avec tes étudiants de mots là, mais toujours, tu parles bien le français, bien l'anglais, ça c'est plus difficile à trouver. Je veux dire, maintenant, quelqu'un vient m'embaucher, 500 dollars par mois, un type qui fait le nettoyage de mots, moi sûr, je pense que c'est en français, le mec, il a du boulot, on lui paye 75 000 dollars par boulot, le mec, il me paye 500 dollars par mois pour faire des vidéos, pour faire des blog posts, pour faire du search engine marketing, SEO, ça c'est grand aussi, tu peux faire la publicité pour les gens, tu sais comment faire tout ça, je sais, SEO, pas trop, SEO, si tu peux apprendre ça, en ligne, tu peux apprendre comment faire ça, c'est pas compliqué, si tu sais, c'est faire de la programmation, tu peux apprendre ça, tu peux mettre des sites Google pour les gens, tu peux aussi louer un petit serveur et commencer à héberger des sites pour les gens, ça c'est tous les mois, ça tombe, c'est illimité, tu peux commencer puisque tu es programmeur, moi je suis en train d'apprendre, tu sais plus que moi, parce que moi je vends des logiciels qui font la pub pour des gens et ça se vend, ok, c'est très bien, ça prend un petit peu plus de temps, tu peux prendre des propres logiciels pour vendre aux gens en C++ ou si tu connais PHP, j'imagine que tu connais ça aussi, c'est un peu, ouais, ouais, voilà, c'est un développeur, c'est illimité mais il faut avoir la mentalité plus d'un entrepreneur et il faut parler avec tout le monde et tu dois avoir tout le monde et tu vas avoir du boulot parce que c'est illimité le nombre de gens, en plus tu parles anglais, tu peux faire plusieurs marchés et c'est juste qu'avoir un peu de la patate et avoir plus de clients, ok, maintenant, ça c'est juste le début, tu commences comme ça, tu vas avoir du boulot, alors ce mec-là, ce que tu fais, tu ne perds jamais ton 100 fois, ça c'est le règle numéro 1 et ton idée, c'est que tu vas avoir ton argent dans 6 mois, ça c'est dans ta tête, pas tout de suite, comme ça, tu es patient et tu fais savoir que tu es patient et tu vas, pas tous les jours, mais tu vas lui envoyer un petit email, une petite lettre, lui rendre visite gentiment, une fois par semaine, moi j'ai récupéré de l'argent de M. Marriott, avec mon orchestre, c'est le chef du Marriott Hotel, j'ai fait un nouvel an pour eux, il me donnait beaucoup d'argent, il ne voulait pas me payer, c'était connerre, j'allais dans le bureau du mec, je lui ai dit, écoute, j'ai du temps, je vais, ce n'était pas M. Marriott lui-même, mais un de ces types qui travaillait pour lui, qui voulait monter dans la chaîne Marriott, je lui ai dit, écoutez, t'as un nom, n'est-ce pas, voilà la liste de tous les gens qui sont au-dessus de vous dans votre business, chaque mois, je vais leur envoyer un petit e-mail en disant, vous avez confusé de me payer, chaque mois, ça va comme la torture chinoise, je ne vais pas m'énerver, ça va bien écrire tous les mois, et tu sais, après un an, vous savez monsieur ce qui va se passer, vous savez, ils ne vont pas se souvenir ce que c'était, ils vont juste penser à votre nom, et ça va être négatif, on ne veut pas de ce mec, il va payer, ok, le poison, ça marche, si tu perds ton s'enfant à tous, ouais, je vais te casser le gueule, il dit que ta mère, toute cette mère, pas peur de ça, ça, t'es poli, t'es bien habillé, ouais, et t'es passion, toi ton fric, voilà le conseil, j'aime pas donner du conseil, mais voilà, j'entends qu'il y a dit, il n'y a pas de possibilité, j'essayais la possibilité, c'est pour quelqu'un qui a une autre mentalité, qui a de la patate, pour tout ce que tu sais faire, tu sais faire plus que moi, c'est une autre mentalité, il y a des gens, il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens qui ont écrit, qui ont écrit sur le chat, que Matt, c'était le loup du web, on va écouter Mickaël à Lyon, je vous prie, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal des conseils de Matt, on s'aperçoit que c'est une autre mentalité les Etats-Unis, et qu'on comprend pourquoi c'est eux qui tiennent un peu les cordons de la bourse, il y a une volonté de vouloir perdurer, plutôt que de prendre petit sur le moment, bon, cela dit, moi je voulais parler de la mort de Jacques Chirac, j'ai regardé les infos ce soir, vite fait là, et on imagine que durant toute la semaine là, ils vont nous bassiner avec cette histoire de décès, comme quoi c'était un mec formidable qui va nous manquer, et tout ça, bon voilà, et moi ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'à aucun moment donné, on va parler des détournements de fonds, d'enrichissement personnel, et des magouilles qu'il a eues, enfin qu'il a fait, et des condamnations aussi, et d'ailleurs, bon, ça a été vaguement, tu l'as très vite dit, de façon concise au début de l'émission, en fait, ils vont nous montrer que les gens qui ont de l'empathie pour Jacques Chirac, et c'est vrai que ça... Non, que les gens qui vont profiter de la mort de Jacques Chirac pour passer à la télé. Oui, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Mais par contre, ceux qui vont dire ouais, c'est un enculé parce qu'il a été condamné, parce qu'il s'est enrichi sur les deniers de l'État, on ne les verra pas ceux-là, tu vois. Et c'est ça qui est un petit peu emmerdant, il n'y a pas l'envers du décor. C'est ça qui fait que le fait de regretter un peu la mort de quelqu'un, ça nous rend plus gentil, plus empathique, genre meilleur, mais on s'éloigne un petit peu de la réalité et on se pisse un peu dans les poils. On se ment un petit peu à nous tous. Je trouve ça un peu dommage. Disons que ça cultive pas une bonne mentalité. c'est ce que je voulais dire à ce sujet-là et je voulais aussi parler parce qu'on a peu de temps, j'arrive un peu tard, mais de la spéculation parce que tu parlais tout à l'heure de Madagascar au sujet de la vanille et depuis le temps que ça existe, ça fait quoi ? Maintenant plus de 300 ans que les marchés financiers existent et la spéculation est quand même un truc qui est inégal parce qu'elle sert à enrichir les capitalistes et à appauvrir les producteurs. Comme tu l'as expliqué tout à l'heure, ça sert à la spéculation, tu achètes, c'est le plus bas, tu stockes, t'attends que le prix monte et ensuite tu vends. Non parce que ça peut être le producteur qui le fait. Là, ce sont les producteurs qui souvent le font. Les producteurs, ils produisent cachés derrière les arbres, on ne sait pas combien ils produisent. quand quelqu'un dit moi je veux de la vanille, ils disent on n'en a que 2 kilos. Comme il y a un autre mec qui veut nous en acheter, on te l'a vend 500 euros le kilo et donc le mec il le prend. Oui, mais les mecs qui achètent, après il y a des gros marchés qui achètent, enfin des gros acheteurs quoi. C'est vrai, qui eux font la même chose que les producteurs. Oui, mais ils achètent aux producteurs. Ah oui, puis eux aussi à leur tour, ils cachent un peu le truc et puis ils font sortir petit à petit. ouais. Ouais, donc finalement on va dans une... Ça n'appauvrit pas le producteur. Ouais, mais disons qu'il n'y a pas d'équitabilité quoi. C'est ça en fait. Depuis le temps que ça existe, alors parce que... le mec qui t'a vendu ta bagnole ou ta moto non plus c'est pas équitable parce qu'il t'a vendu ton engin lui il fait un profit colossal et il espère en plus de ça que tu vas revenir acheter le suivant et que tu vas pas l'emmerder avec ton truc dans 5 ans qu'il va te dire on le met à la broyeuse on passe à autre chose. Donc oui, c'est pas équitable. Mais tout ne peut pas être équitable. Mais tu vois, c'est ça en fait la spéculation est un peu décriée c'est un truc c'est pour ça que les marchés financiers sont mal vus et pourtant moi je suis pour les marchés financiers je trouve que s'il n'y avait pas de marché financier Les marchés financiers sont mal vus ou mal considérés par une partie de la population mais 300 milliards d'euros ont été mis sur les livrets A à 0,75 en France cette année. Oui, 400 milliards en plus c'est ça qui est dingue c'est que les français au lieu d'investir dans des sociétés françaises pour aller de l'avant ils mettent ça sur le compte épargne de la grand-mère qui était conseillé par la grand-mère et qui rapporte que dalle et ça les marchés financiers ils n'aiment pas à un moment donné ils vont presser le fouille parce que c'est de l'argent qui dort c'est pas bon et ça c'est un autre sujet mais la spéculation on a une mauvaise image de ça et si vraiment c'était si nocif que ça on l'aurait interdit mais finalement bon bah pourquoi pas quoi pourquoi pas pourquoi pas créer le manque créer le besoin en fait pour pouvoir vendre plus cher bon maintenant maintenant c'est vrai que la vanille bon si t'en consommes pas t'arrives quand même à t'en sortir tu vois c'est pas un produit quand t'as c'est un yaourt t'as quoi t'as goût vanille goût citron ou goût framboise ouais enfin moi c'est pas un produit de première nécessité la vanille ouais bah surtout quand on arrive à la synthétiser quoi la vanille ils arrivent à la la recréer synthétiquement quoi oui il semblerait qu'à l'avenir c'est plutôt ça qui va prendre le pas c'est moins compliqué que la vraie vanille tu sais pas quoi il faut la faire féconder c'est très compliqué à faire pousser la vanille il faut du temps pour qu'elle sèche tout ça non non il faut déjà pour qu'elle pousse pour avoir le truc je sais pas quoi le brin de vanille qu'on connait non non le machin noir c'est un boulot la fleur quoi en fait c'est la je suis pas un spécialiste c'est le brin qu'il y a dedans après pour faire pour obtenir pour obtenir donc la gousse de vanille voilà c'est ça la gousse de vanille qui nous intéresse il faut qu'il y ait un mec qui aille presque une à une les faire se féconder dans le truc sur le bazar sur la liane c'est très compliqué c'est la main d'oeuvre elle est colossale là dedans enfin elle est colossale à Madagascar non mais en Nouvelle-Guinée je crois que c'est là-bas qu'ils en font aussi c'est déjà plus costaud parce que les frais en fait de manipulation sont importants c'est pas comme les tomates quoi ouais et sinon tu fous quoi en Madagascar tu fais un business apparemment on pourrait imaginer que tu trafiques tu trafiques ouais très bien merci pour ton témoignage on va écouter Matt plutôt que d'écouter des élucubrations de mec qui a bu on va écouter Matt à Sarah Sautard ok bon sur Jacques Chirac je vous laisse avec ça parce que respect à la France au peu de pertes et je ne me sens pas qualifié de trop faire commentaire là-dessus sauf j'ai apprécié qu'il n'a pas fait la guerre en Irak mais ça c'était bien mais bon je vous laisse avec ça avec respect il a fait des décès nucléaires en Polynésie qui est l'un des joyaux de la planète quand même l'un des joyaux je ne suis pas capable de discuter j'arrive j'arrive ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper best-of de Maurice Radio Libre période 1994 c'est parti ouais c'est ce qu'on va faire on va les appeler écoute bien on va les appeler je t'avais dit écoute Maurice tu me zappes pas tu m'avais dit oh de ce moment tu m'emmerdes moi si j'ai envie de te zapper je te zappe je suis pas là attends attends t'en erre pas il m'énerve vite tu vois ces gens qui ont un débit comme ça on dirait un tapis qui lentement se déroule pour qu'on achète 2 mètres de long ça m'agace bret bonne nuit merci beaucoup pour tout j'étais très content d'être près de toi hé t'en veux encore la suite c'est dans la boutique t'avais mis fort chez toi si t'as mis fort c'est j'aime bien ce genre de truc moi à bord nous avons regardé par ici Kader il a 45 ans il est à 3 ouais c'est bon ça Cédric a 44 ans et il est à Bordeaux yeah Mickaël a 37 ans il est à Lyon ouais Matt a 60 ans il est à Sarasota Florida USA présent la main très bien la main était à Mickaël non c'est à Matt il me semble ah oui pardon à Matt excusez-moi bon et moi je voulais revenir un petit peu avec Cédric c'est pourquoi j'ai appelé Cédric tu avais dit que moi je connais pas trop bien le SEO alors moi je te dis c'est pas grave tout ce que tu sais pas ce qui est génial avec l'internet surtout avec tes compétences déjà parce que si tu t'appris à faire la programmation c'est le plus dur alors avec tes compétences tout ce que tu sais pas tu peux apprendre rapidement ou tu peux trouver quelqu'un qui va te montrer ça comme quand tu fais la programmation et t'as un problème avec le code qu'est-ce que tu fais tu vas sur un forum il y a toujours quelqu'un qui a la réponse absolument hallucinant ok c'est pareil tu peux tout apprendre alors Matt les forums en France t'as un mec qui en fait qui soulève un autre problème c'est pas si simple que ça les forums ok ils finissent par s'insurier en général c'est pas limité il y a les forums partout au monde il y a aussi déjà ils parlent anglais alors déjà ça c'est maîtrisé mais il y a aussi Google Translate tu peux copier coder n'importe quel texte n'importe quelle langue et le traduire dans 3 secondes dans n'importe quelle langue alors il n'est pas limité et tous les programmeurs c'est quoi SEO ça c'est quand tu prends un site web et tu essaies de le faire monter dans les moteurs de recherche par exemple quand tu cherches Radio Maurice Libre tu trouves Radio Maurice Libre au début c'est Maurice Radio Libre c'est Maurice Radio Libre c'est le page Radio Maurice non c'est Maurice d'abord et Radio Libre après Radio Momo Maurice Radio Libre voilà on a fait ça le page mais ce qu'un SEO va faire il va aussi mettre les mots de clé de le contraire parce qu'il y a des gens comme moi qui vont faire des erreurs qui cherchent chez Maurice alors il faut que Maurice il se trouve en l'autre de les moteurs de recherche pour même les fautes ok mais ça attends Matt normalement c'est pas toi qui paye un référencement auprès de Google par exemple voilà on peut payer très 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 cher par clic pour avancer et les autres gens qui créent des vidéos créent des articles avec les mots qui sont là-dedans ils étudient comment on peut on peut le faire c'est ce que je fais et c'est une façon de se trouver dans les listings plutôt naturels de Google et chaque fois que quelqu'un clique ça ne coûte rien si tu payes Google par exemple j'ai fait du travail pour un avocat attends attends je fais une maths ok Maurice Radiolibre au lieu de payer par exemple on dit ça c'est un exemple je ne sais pas au lieu de payer à Google 3000, 5000 ou 7000 euros par mois toi tu vas arriver par un jeu de combinaison de mots clés et de différentes astuces tu vas arriver à le faire passer quand même dans la liste première des noms c'est ça que tu es en train de dire oui c'est exactement et avec Google tu payes par clic chaque fois que quelqu'un clique bon pour cet exemple il est déjà déjà là dans les listings naturels ce n'est pas un problème c'est juste un exemple mais par exemple si moi je veux aider un avocat à Sarasota ok moi je veux qu'il se trouve le premier ça prend beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de compétition pour les avocats et ils payent 200 dollars par clic alors tu peux me payer ah oui c'est hallucinant c'est hallucinant 200 dollars par clic c'est beau parce que c'est comment ça tu payes 200 dollars par clic ça veut dire quoi Google gagne tout tout son argent avec ça avec la publicité d'accord tout son fric ils n'ont pas d'autres moyens de gagner du fric un petit peu peut-être mais 99% quand tu vois les annonces sur Google pour quoi que ce soit quand c'est les annonces les gens ont payé pour être là et chaque fois que quelqu'un clique sur cette annonce il paie et c'est selon la compétitivité de la niche les avocats aux Etats-Unis c'est le top c'est les plus chers ok alors un avocat il va payer beaucoup plus mais ça vaut le coup parce que cet avocat il pourrait avoir un client il peut gagner 100 000 dollars ouais ouais d'accord oui même plus ça vaut le coup mais même Google alors il cherche des gens comme moi pour essayer de se placer dans les moteurs de recherche sans être obligé de payer les clics parce que c'est très cher et tout ça s'apprend et quelqu'un avec les compétences excusez-moi en gros les autres ils prennent l'ascenseur et toi tu vas passer par les escaliers oui essentiellement ça c'est ça et ça c'est juste une façon oui ça peut devenir peut-être un peu compliqué de parler de tout ça mais ça c'est un truc qu'on peut apprendre mais moi je voulais dire que tu n'as pas besoin de l'école pour tout ça tu n'as pas besoin d'un diplôme c'est bien si tu en as mais tu peux tout apprendre en ligne tu peux apprendre à coder faire du code tu apprends de faire du web design tu peux faire l'hébergement les vidéos tout même c'est mieux parce que c'est plus courant souvent dans les écoles ils sont derrière ce qui se passe en ligne maintenant quelqu'un qui plutôt le sens de l'entrepreneur et qui peut se motiver lui-même et je l'ai fait c'est du vécu alors j'ai 40 ans je jouais comme musicien je voulais changer de métier et j'ai tout appris moi-même je n'ai jamais pris un cours quoi que ce soit c'est tout en faisant des erreurs je suis très têtu et je fonce peu importe je fais plein d'erreurs mais on peut tout apprendre en ligne c'est absolument hallucinant j'ai appris à créer des logiciels je ne suis pas au niveau comment tu t'appelles encore désolé Cédric il s'appelle excuse-moi excuse-moi Cédric parce qu'il m'a dit ce qu'il avait appris à faire et c'est génial je voudrais bien savoir faire ça mais on peut tout apprendre on n'a pas besoin vraiment quelqu'un motivé n'a pas besoin d'aller à l'école il y a plein d'opportunités mais il faut être motivé soi-même de le faire il faut avoir cette mentalité plutôt d'entrepreneur c'est le métier le plus recherché actuellement Matt celui qui est qui est actuellement recherché le plus le métier qui est le plus recherché ouais en informatique là par exemple dans ton domaine je ne sais pas c'est tellement vaste celui que tu as payé le plus cher celui que tu as payé le plus cher quand tu auras besoin de lui c'est qui franchement la meilleure pour moi la meilleure chose c'est d'être un entrepreneur et de vendre ses propres produits quelqu'un comme Cédric qui pourrait créer ses propres logiciels et les vendre je le fais maintenant le programme la programmation la programmation si déjà tu sais faire ça et tu as une mentalité d'entrepreneur tu peux créer tes propres logiciels et les vendre par exemple moi je crée des logiciels qui envoient de la publicité sur des petites des sites de petites annonces ah c'est toi oui c'est vrai je peux passer en France alors je vends ça 47 comment mais voilà quelqu'un m'achète ça il télécharge ça c'est 47 dollars bon tu fais 10 par jour tu gagnes bien ta vie ça c'est jusqu'un truc mais ce que je voulais vraiment dire il y a plein de possibilités tout ce qu'on sait pas on peut aller sur Google et demander comment faire ceci et on peut apprendre et je voulais que les gens sachent que oui il y a l'espoir il y a du boulot pour quelqu'un qui est un peu créatif du point de vue business et ben voilà tu sais comment faire des comparateurs de prix éventuellement ? moi je sais pas mais tu sais quoi ? s'il fallait que je le fasse voilà ce que je ferai d'abord je déciderai exactement ce que je veux faire et puis j'irai sur un site avec des instructions très précises j'irai sur un site comme freelancer.com et je mettrai mon annonce pour trouver un programmeur qui pourrait faire mon travail et j'ai fait ça déjà plusieurs fois moi j'ai pas des compétences j'ai besoin de quelqu'un comme Cédric alors moi j'ai l'employeur je vais sur freelancer.com la dernière fois j'ai trouvé un chinois qui a fait un programme pour moi que moi j'étais pas capable de faire mais ce que moi j'ai fait j'ai donné des instructions très précises j'ai assez de compétences maintenant pour me vraiment préciser exactement ce que je veux et quand tu peux vraiment distinguer ce que tu veux exactement et expliquer à quelqu'un tu peux trouver quelqu'un avec des compétences qu'il te faut et c'est ce que je veux Mais tu dis tout un maths à celui que tu parles par exemple parce que là ça soulève un problème la propriété intellectuelle mettons tu fais une innovation dans un domaine tu le fais enregistrer ou tu balances ça à des gens comme ça que tu connais pas à travers internet pour qu'ils travaillent dessus au risque de te faire payer ton truc c'est une question intéressante oui l'open source c'est très avec les judiciaires d'abord je les protégeais ok ça causait des problèmes alors il fallait avoir une licence mais moi j'ai regardé des gens sur les forums qui vendaient beaucoup plus que moi ils ont dit non non il faut laisser les gens avoir le programme bon ils payent ils peuvent te voler ils peuvent te voler après qu'ils achètent alors ce qui se passe c'est que il faut toujours changer le programme tout change sur l'internet alors moi j'ai mis un truc dans le programme où éventuellement un jour il va falloir faire un upgrade et quand je change un truc dans le programme tous les programmes ne vont plus marcher ils vont être obligés de retourner vers moi je vais avoir un petit avis oui si vous voulez le nouveau modèle de ce programme pour me contacter et tous les gens qui utilisaient heureusement mon logiciel pour devenir nouveau client il y a quelques ans peut-être oui mais attends il n'y a pas un risque Matt aussi de l'autre côté tu donnes la possibilité de comprendre tout ton programme ok quand il faudra faire la mise à jour je reviendrai te voir mais si moi j'ai les compétences pour reprendre tout ton programme l'innover et le déposer pour que j'en sois propriétaire toi derrière tu ne peux rien faire contre moi non oui non ça ne me gêne je ne vois pas ça comme la concurrence c'est tellement vaste que ça ne me gêne pas du tout et plutôt ça va m'aider parce que moi j'ai un endroit où ils peuvent s'inscrire sur mon newsletter dans le programme j'ai plein d'agences qui s'inscrivent et à la fin de la journée je gagne plus en faisant ça plus un style open source que fermé mais il y a des philosophies différentes c'est le principe de guide un peu un peu ça oui c'est ce que je fais maintenant j'ai fait les deux et pour le moment ça a l'air de marcher mais il y a des gens qui protègent avec plusieurs façons le programme on protège un petit peu c'est difficile à protéger complètement mais c'est toujours les mises à jour ça coûte cher tu sais vraiment c'est pas un grand problème à cause des mises mises à jour je vois moi j'achète des logiciels volontiers je paye 200 dollars pour un programme PHP je viens d'acheter un truc pour un programme d'affilié je fais ça volontiers parce que ça me coûterait des milliers de dollars d'embaucher un programmeur pour faire ça avec joie dans mon coeur je lui donne mon argent et je veux les mises à jour je m'inscris sur son truc alors à cause des mises à jour juste voler mon truc à mon niveau peut-être à des autres niveaux c'est différent c'est pas un grand problème pour moi je vois pas ça comme ça mais est-ce que quelque part tu te retrouves pas à un autre niveau je pose la question c'est une question ouais c'est des bonnes questions c'est des très bonnes questions la question c'est par exemple pour parler de Thalode Cédric qui vendait son savoir très peu cher par rapport à ce qu'on pouvait en tirer toi demain si tu déposais une idée même si c'est un logiciel qu'on pourrait trouver banal mais qui demain dans 10 ans pourrait devenir un truc intéressant pour certains peut-être que c'est peut-être passé à côté d'une opportunité d'avoir une je dis pas une reconnaissance mais de gagner beaucoup plus de pognon à un moment donné parce que tout est très flou avec tout ça parce que n'importe qui peut coder n'importe quoi par exemple je pourrais donner mon programme à Cédric et je lui dis code-moi sans qu'il voit le code code-moi un programme comme ça il va pouvoir le faire ok il va pouvoir le faire il peut aller regarder un programme en ligne et il peut dire oui je vais voir comment ça marche et je vais programmer ça je vois ce que ça fait et je vais trouver peut-être ma façon de faire exactement la même chose c'est comme tu as un texte tu peux apprêter un texte de plusieurs façons tu peux dire la même chose de plusieurs façons oui c'est c'est pas trop inquiétant mais c'est des bonnes questions mais c'est quand même c'est qu'on peut être intellectuel je trouve que c'est quand même dommage je comprends je comprends l'idée c'est à dire que tu laisses et puis en même temps à côté de ça ça te permet de continuer à travailler d'engranger il apporte une amélioration et de l'apprentissage en plus il acquiert de l'apprentissage enfin de la connaissance actuellement c'est bien placé pour le savoir tu vois ce qui s'est passé entre Huawei et puis Google par exemple c'est justement il y a des problèmes de ce niveau là qui se sont passés avec les deux géants oui mais ça c'est vraiment à un autre niveau que le mien c'est vraiment autre chose c'est vraiment au-delà de ce que je fais là et à mon niveau c'est plus open source mais on a besoin des programmeurs pour les mises à jour alors la question que je me pose est-ce que la tendance actuelle dans le monde informatique parce que toi j'ai remarqué que tu es quelqu'un qui travaille dans le monde en fait est ouverte est-ce qu'il n'y a pas un système de blocage qui est en train de se mettre en place dans chaque grande société du numérique blocage dans quel sens blocage de quoi exactement la protection de l'innovation est-ce que c'est en train il y a des systèmes qui blocage quand je fais des mises à jour et puis il faut qu'ils achètent il y a des systèmes hyper sophistiqués pour faire ça mais tu sais quand il y a un bloc il y a toujours quelqu'un qui s'il veut il peut trouver une façon de passer par le bloc c'est vrai c'est le jeu c'est le jeu très bien la main à Kader 2-3 on va pas finir tard soir la main à Kader 2-3 ensuite on ira on fera un tour pour tout le monde on réécoutera tout le monde dont Matt et ensuite on c'est fascinant le monde on t'entend plus Kader les autres vous êtes là vous m'entendez ? ouais présent les très bonnes questions Kader franchement c'était les accès en question je sais pas pourquoi on n'entend plus Kader Kader vous êtes là ? bon le temps qu'il retrouve la faculté de parler on va écouter on va écouter Mickaël à Lyon ouais moi je trouve ça super cette intervention de Matt qui donne une vision outre-Atlantique au lieu de dire ouais t'es qu'un con c'est nonique machin bon c'est plutôt un esprit d'aller de l'avant et on comprend pourquoi les Etats-Unis tiennent un peu les cordons enfin tiennent un peu les commandes parce qu'il y a un esprit outre-Atlantique qui est quand même un peu plus du moment que tu veux faire du business et bien on on essaie de croire en toi et en France je pense que la mentalité bon on n'a pas tous les auditeurs enfin tous les gens qui écoutent l'émission qui sont là ce soir mais je pense que la plupart diraient ouais tu vas te planter c'est foutu t'es mort tu déconnes et c'est vrai que l'intervention d'un mec qui vient d'ailleurs bah c'est quand même c'est quand même une forme d'intelligence parce que notamment cette putain d'émission elle reste compréhensible on aurait des émissions qui seraient très avec des mecs qui parlent de façon très technique et puis là c'est relativement simple c'est accessible à tous et je trouve ça je trouve ça assez enrichissant c'est assez intelligent sans être sans être de la branlette quoi et c'est plutôt pas mal parce qu'on reçoit là ça y est monsieur Kader on vous entend je vous entends très bien je comprends pas c'est plutôt bien en fait c'est plutôt bien d'échanger avec des gens qui sont pas d'à côté de chez nous quoi voilà c'est surtout que moi ce monde là il me plaît parce que en fait c'est le nouveau monde c'est une superposition pour moi pour moi c'est une superposition d'un monde numérique sur une réalité notre environnement et moi ça me plaît parce que ça dégage des possibilités qu'on n'avait pas par le passé toi tu vois Kader excuse moi de t'interrompre mais tu vois quand même le côté pécunier tu vois le fric qui ça peut engendrer machin apparemment Matt il le fait par plaisir non il le fait pour les thunes il le fait pour les thunes évidemment mais tu vois il n'y a pas c'est pas non mais il y a une passion non mais tu fais pas de l'argent pour moi je pense que tu fais pas quelque chose gratuitement t'es passionné mais ça veut dire aussi que tu t'engages tu prends de l'argent sinon c'est plus marrant quand tu prends de la thune et tu vas te payer un séjour à te bronzer la pilule donc du coup ça te fait marrer mais nous tu vois en France notre totalité parce que pour moi je me paierais les vacances que j'ai envie de me payer dans un super bateau un yacht pendant une semaine je me dirais je l'ai payé mettons j'ai payé 100 000 dollars pour me payer un yacht avec un équipage pendant une semaine et je me dis que ça c'est le fruit de mon travail parce que je me suis fait plaisir à travers le travail et pour... parce que t'as été bon mais tu vois à contrario nous on... c'est ça toute idée qu'on parle du billet de travail il faut pas l'argent c'est pas bien l'argent c'est pas bien c'est pour ça que moi j'aime bien mal c'est pas ce que je suis en train de dire c'est pas ce que je suis en train de dire plutôt que tu vois en France on dirait ouais tu t'appropries le travail des autres ou tu veux pas payer le travail tu veux pas payer un logiciel tu veux le... enfin tu vois tu veux tout conserver et là manifestement on a plutôt dans l'idée tu payes un logiciel tu t'apprends avec ce logiciel ou tu crées un logiciel et tu le mets à disposition des autres et ça t'apprend tu vois tu vas vers l'avant quoi plutôt de dire ouais j'ai créé un truc et je vais attaquer le prochain qui touche mais bon voilà quoi bon je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais... mais Matt il est pas à cette position là mais peut-être que dans 3 ans il te dira le prochain qui touche à mon truc d'ailleurs c'est ce qu'il a fait avec le patron de Mariotte il lui a dit tu vas me payer sinon je vais te bousiller ta carrière oui mais nous on est en France on aurait été dans les locaux on aurait tout cassé quoi non mais lui c'est un businessman il est pas là pour faire des esclandres il est là pour dire oh mec toi tu te fous de ma gueule tu te fous de ma gueule je vais récupérer mes thunes et il a raison de faire ça évidemment en France moi je parlais de mentalité Kadir moi je te parle de mentalité aussi c'est à dire que lui il a une mentalité il a travaillé il fait tout pour essayer de conserver son business il se met pas en porte à faux il essaie de montrer qu'il est plus intelligent que le gars que l'autre c'est un escroc qui a essayé de profiter de lui c'est manifestement il lui a bien montré et ben Matt très bien moi j'aime bien moi cette mentalité là parce que peut-être que dans 4-5 ans il dira que le prochain qui touche à son logiciel il va l'attaquer en justice il lui demandera 100 millions de dollars c'est possible là ouais on verra bon on va écouter non mais c'est c'est une intervention qui est beaucoup plus qui va plus de l'avant tu vois qui incite plus à aller de l'avant plutôt qui est plus optimiste que pessimiste ouais on va écouter Cédric à Bordeaux euh oui c'est pas c'est pas l'heure de la conclusion si ? non pas encore il est encore c'est ton dernier tour euh ouais on dit jeudi ah non on est plus jeudi on est vendredi et c'est on dit Zuma en fait en Malagasy très bien merci euh on va écouter Matt à à Sarah Sota le prof le loup du web j'ai pas téléphoné vraiment pour un discours technique c'était plus pour une mentalité tu sais parce que j'écoutais Cédric et j'écoutais ce qu'il sait faire et moi je voudrais bien savoir tout ce qu'il sait faire alors c'est pas vraiment la technique c'est une mentalité de trouver des possibilités et moi je pense très positif je sais qu'il y a beaucoup de possibilités pour des gens de gagner leur vie en ligne j'ai plein d'idées que je vais même pas exploiter euh moi-même mais on apprend dès qu'on commence à se mettre en action c'est très difficile à l'extérieur tu sais maintenant j'ai un client qui veut que je euh lui aide à faire la promotion de de son site qui qui règle la moissure c'est ça Mold moissure ah oui la moissure moissure tu sais c'est bien parce que quand j'étais enfant j'ai rêvé de ça j'ai rêvé des sites de moissure non mais je me suis trouvé là parce que je me suis mis dans l'action j'ai découvert en parlant avec ce type qu'il gagne une fortune en faisant ça à Washington DC j'aurais jamais découvert ça mais je pense que quand on s'en met dans l'action et c'est ça a été mon expérience qu'on a à apprendre à commencer à avancer et parfois c'est le vide on sait pas mais c'est difficile d'avoir un plan très précis c'est bien d'avoir un plan mais le plan change toujours à déconsumer en action alors pour quelque on parlait de ces créés qui n'avaient pas de tune et tout ça mais qui a plein de compétences moi je dirais juste se mettre en action et tu vas apprendre j'apprends en fucking up ok c'est ça faut pas avoir peur de faire des erreurs c'est aussi c'est aussi un problème de mentalité c'est-à-dire qu'en France en général le plus difficile c'est la mise en action c'est-à-dire que nous on a on a grandi dans un pays dans lequel on nous a expliqué qu'il y avait des structures pour nous aider qu'on faisait pas les choses tout seul etc alors que toi t'as grandi dans un pays dans lequel on t'a dit si tu veux quelque chose il faut que tu te débrouilles pour l'avoir quoi donc nous on est toujours un peu en train d'attendre alors quand on fait attention quand on monte notre truc on aime bien monter des dossiers tu vois alors on monte des dossiers on fait plein de papiers on marque 50 fois notre adresse 25 fois notre date de naissance etc et puis après on court les administrateurs on va dans les banques avant de démarrer c'est-à-dire que c'est rigolo parce que moi aux Etats-Unis je connais plein de mecs qui ont monté les boîtes alors plus ou moins grandes pas forcément des choses monstrueuses mais bon les mecs ils ont commencé à travailler quoi tout de suite ils ont attaqué tout de suite le boulot chez nous en France t'attaques pas le boulot t'as une idée tu veux faire des petits casiers en bois ton père t'a donné une scie t'achètes pas le bois si jamais il y a quelqu'un qui t'en propose du gratuit alors t'en prends un ou deux et puis ensuite là tu vas à la banque et tu vas demander à la banque de l'argent alors t'attends tu bosses pas tu travailles pas tu fais que des dossiers des dossiers des dossiers des dossiers des dossiers et puis et puis t'attends la réponse de la banque parce que truc alors le banquier il dit bon écoutez vos boîtes vos trucs en bois là nous on y croit pas ça nous intéresse pas on est monté à la direction régionale à la régionale à la je sais pas quoi machin chose tout le monde a fait des réunions des réunions des réunions et finalement le mec il dit non donc quand le mec il a dit non quand la banque a dit non pour le crédit on se dit que le banquier c'est un enculé donc on fait pas l'idée et on se dit que c'est le banquier qui nous a empêché de créer notre boîte tu vois c'est c'est comme ça qu'on fonctionne en France parce que c'est dire ben oui parce qu'il y a toujours des réseaux pour aider regarde aujourd'hui alors on a il y a eu une période où l'état soutenait un peu financièrement les gens qui voulaient monter des trucs donc en donner un petit sou aux gens et puis après ils se sont rendus compte que bon faire des chèques des chèques des chèques c'est des problèmes donc ils sont mis à donner du conseil donc t'as l'envie de faire tes boîtes t'as ton idée de tes petites boîtes comme t'as envie de faire et là tu attaques les conseils donc tu vas avoir un premier conseiller qui va te conseiller pour faire tes boîtes et puis après tu vas avoir un autre conseiller qui va te conseiller pour faire tourner ta boîte et puis après et donc pendant un an au lieu de faire tes boîtes et puis d'essayer de les vendre de les proposer au mariage aux cousins aux copains etc comme on fait aux Etats-Unis mais nous on fait rien pendant une année jusqu'à ce que forcément tu t'es découragé parce que t'attends toujours un courrier une réponse un truc un machin tu fais pas tes boîtes et au bout d'un moment t'en a ras le cul donc tu fais plus tes boîtes et tu dis aux gens bon voilà moi j'ai abandonné l'idée parce que personne ne m'a aidé j'étais tout seul il fallait se démerder c'est la loi du plus fort on m'a trahi etc c'est tout ça que ça marche il faut être motivé oui parce que mais question j'ai une question si quelqu'un comme Cédric il a un compte Paypal n'importe qui pour faire un compte Paypal et il commence à parler avec des commerçants oui je vais vous aider avec vos sites web sans faire tout ça il commence à donner du fric je ne parle pas au black je dis oui il va déclarer ce qu'il gagne est-ce qu'il peut faire ça en commençant comme ça ou est-ce qu'il va bloquer d'une façon ou d'une autre à travailler comme ça ben non il ne va pas si tu veux le problème c'est que on n'a pas l'esprit de la communauté en France c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis c'est normal de payer des taxes les gens trouvent que c'est normal payer des taxes c'est normal d'aider c'est normal de faire des trucs chez nous on ne doit pas faire ça donc le mec Cédric qu'est-ce qui se passe il a trouvé une cliente cette cliente au lieu de se dire tiens comme ferait quelqu'un d'ailleurs se dire tiens il y a un mec qui sait faire ce dont j'ai besoin tu vois c'est ça en fait le mec il sait faire ce dont j'ai besoin donc je vais le payer je vais l'aider à faire son truc et comme ça ça va être mon partenaire on va essayer de faire un truc on va monter ensemble on va grandir ensemble sa cliente là elle se dit putain j'ai trouvé un mec il va me coûter pas cher donc je lui ai donné un petit billet un petit sou jusqu'à ce qu'il s'essouffle en fait parce que le mec donc ça vaut 3500 donc elle lui donne 600 donc il va le faire une fois il va le faire deux fois il va le faire dix fois et puis dans un an il va en avoir ras-le-cul gagner 600 euros par mois à travailler comme un dingo pour quelqu'un qui va de plus en plus lui mettre la pression qu'est-ce qui va se passer il va exploser en vol il va dire ouais moi j'arrête c'est nul on ne gagne pas sa vie et il va essayer de se trouver un autre travail parce que mais parce que chez nous on n'a pas cette mentalité les gens ne se disent pas la commerçante elle ne se dit pas tiens c'est bien il y a un mec elle oublie les gens mettent en avant le pognon avant de comprendre ce à quoi sert cette relation en fait si elle fait travailler ce mec là c'est sans doute que ça doit aider son entreprise tu vois on imagine que ça doit lui rapporter à elle quelque chose au lieu de se dire bon putain ça me rapporte quelque chose donc j'entretiens le mec elle va essayer de le presser de le purger tu vois de lui voler de lui voler son travail si tu veux il faut mieux être criminel en France c'est à dire que un mat il vaut mieux être un manutentionnaire qui n'a pas vraiment de qualification que d'avoir quelqu'un en plus qui est qui est volontaire parce que là tu prends le gros ça dans la gueule tu vas te consacrer tu vas faire limite la mouture mais c'est pas attendez mais c'est pas par méchanceté qu'elle le fait cette dame c'est simplement par manque d'analyse parce qu'après quand le mec il va dire ouais moi j'en ai ras le cul je veux plus je sais pas quoi il va tout arrêter son travail il va lui manquer à cette gonzesse elle va être emmerdée quoi elle va se dire merde le mec il veut plus alors elle va essayer d'aller le voir elle va lui proposer un petit billet supplémentaire etc mais lui il sera usé quand il va dire j'en ai ras le cul c'est qu'il sera usé il aura plus envie de le faire c'est juste que chez nous on a du mal à voir un peu plus loin on a du mal à tu sais nous quand on a commencé Maurice Radiolibre c'était extrêmement drôle j'avais commencé à enregistrer les gens à leur insu je le dis c'est illégal vous avez commencé à enregistrer les gens les gens du métier les gens enfin tu vois des gens importants pas des petits des gens qu'on a croisés et leur discours oui tu tu ferais mieux de faire ci tu devrais faire là au lieu de se dire tiens il y a un mec qui a une idée qui est différente qui va le fait de monter Maurice Radiolibre ça n'a pas fait fermer les radios de France tu vois c'est un petit crin-crin dans notre coin qu'on fait un truc au lieu de se dire ben tiens le mec il va faire des expériences il va nous faire avancer comme ça marche pour notre système aux Etats-Unis aux Etats-Unis les mecs avec lesquels on travaille sont des gens qui se sont dit putain ouais il y a le français il fait un truc c'est intéressant on va voir bon je ne vais pas rentrer dans le détail mais on fait des choses des expériences qui sont vachement intéressantes avec ces gens-là parce que eux ils se disent tiens il y a un mec qui fait quelque chose et nous on va pouvoir dans ce qu'il fait utiliser certains paramètres certaines expériences etc. pour faire nos affaires chez nous on te dit ah ben non mais pourquoi tu fais ça mais t'es complètement con attends alors les mecs ils pensent que c'est parce que les radios qui t'ont proposé du boulot sont pas assez bien donc alors après t'as des mecs qui t'appellent de certaines radios qui t'appellent en disant attends attends moi j'ai une offre vraiment très intéressante à te faire au lieu de se dire le mec il part sur un nouveau truc tu vois essayons au moins de l'observer ou d'embrayer on n'a pas cette mentalité-là on sait pas faire ça c'est fou hein c'est un pays de nom un pays de nom c'est un pays de c'est un pays d'habitude la France les gens n'aiment pas les choses qui sont différentes si tu fais un truc différent forcément ce que tu fais c'est nul quoi c'est parce que ils vont comparer les mecs ils avaient envie de comparer Maurice Radio Libre à RTL quoi si tu veux c'est un pays de jaloux un petit peu aussi Maurice parce que tu te dis voilà le mec il va mieux réussir que moi il va se faire du beurre sur mon dos non parce que je crois pas moi à ça non je crois plus au manque de réflexion parce qu'aujourd'hui par exemple si tu prends la radio française elle est un peu dans une impasse quoi les postes de radio là ça marche pas elle coûte très cher à faire les recettes publicitaires continuent à s'amoindrir le public continue à se ventiler à être un peu partout et pas seulement sur les radios etc donc les mecs ils sont un peu ils sont perdus ils ont rien à proposer parce qu'ils ont pas fait d'expérience ils ont pas essayé de choses quand il y avait des nouvelles choses qui se sont présentées ils se sont pas dit tiens on va écouter la grande nouveauté de la radio en France ça sera le système de diffusion c'est pas les programmes non mais à l'époque Maurice les mecs ils devaient se dire tiens ce gars là il fait un truc différent il rentre pas dans le moule enfin il fait pas comme la dictature enfin la dictature de la radio au Vige et ils sont jaloux parce qu'ils aimeraient bien faire ce que tu fais non mais moi je parle pas je parle pas de Cancan moi je parle simplement de regard c'est à dire que le Cancan fait la réflexion des gens ouais moi quand je suis arrivé à New Orleans j'ai rencontré plein de gens qui faisaient pas de radio d'ailleurs des gens qui faisaient du business des gens qui faisaient des choses qui n'avaient absolument rien à voir qui m'ont dit ah c'est toi le français dont on m'a parlé qui fait de la radio putain raconte moi ce que tu fais etc si on peut t'aider et les mecs ils nous ont donné des coups de main pour monter notre merdier alors qu'ils avaient pas de raison mais simplement parce qu'ils étaient curieux ils trouvaient que c'était marrant que c'était intéressant c'était rigolo ils avaient je sais pas quoi une arrière grand-mère qui était française des choses qui font que bon les mecs ils sont plutôt dans la curiosité chez nous on n'est pas dans la curiosité on a besoin d'être rassuré de faire des choses attendez mais ce que vous faites ça ressemble à TF1 ou pas ah non si ça ressemble pas à TF1 nous vous voyez est-ce que est-ce que vous allez faire non c'est pas que ça nous emmerde c'est qu'on comprend pas on comprend pas si ça ressemble pas à quelque chose qui existe déjà que vous pouvez nous montrer c'est pour ça que la télévision française n'arrive pas à créer ses propres programmes la plupart des programmes français sont des programmes qui ont eu du succès ailleurs qui sont des copies de trucs parce que on arrive à voir ah oui d'accord c'est ça que vous voulez faire c'est le truc que fait ce mec là on je sais pas quoi il le fait en italien vous allez le faire en français ça a bien marché en Italie ah d'accord donc nous on va le faire parce que on a une mentalité on a un peu peur on est un peu je sais pas quoi c'est pour ça qu'on fait les dossiers tu vois mais à cause de ça maintenant il y a des chaînes sur Youtube qui dépassent la radio normale oui j'ai eu une expérience avec quelqu'un moi j'ai eu un site petite annonce et il y avait tout d'un coup je commence à recevoir des emails et du trafic et des commandes et c'était hallucinant mais qu'est-ce qui se passe et toutes sortes de questions et ce qui s'est passé il y a un jeune noir qui avait monté sa chaîne Youtube il a 360 000 abonnés ouais 360 000 un jeune noir hey man what's up man yo we got this new site il part comme ça tu vois il c'est un jeune et il fait ça dans sa piole rien de technique c'est hallucinant le mec c'est comment gagner de l'argent avec rien je sais pas il a toute une audience de dingue et à cause de lui j'ai peut-être eu 20 000 personnes qui se sont inscrites sur un site et ça continue toujours de trafic incroyable il y a plein de gens comme ça qui ont leur autre et tu vas jamais connaître ce type ils ont des niches audiences sur Youtube absolument hallucinantes et alors puisque je pense qu'il y a moins d'innovation je pense que cette innovation se trouve plus sur l'internet mais il faut le trouver j'écoute parfois des podcasts j'écoute un podcast d'un mec qui est un philosophe qui discute d'un philosophe un philosophe en anglais il a presque un million de personnes qui sont inscrites sur sa chaîne Youtube il dépasse beaucoup de gènes d'actualité il y a des possibilités là excuse-moi je fais juste une parenthèse parce que je voulais en parler depuis tout à l'heure parce que c'est une des photos de la France que j'adore c'est que depuis que tu parles il y a des gens sur les différents chats qui font des réflexions à ton propos et par exemple quand tu dis Google pour eux ta prononciation elle est rigolote parce que parce que pour eux c'est leur prononciation à la française de Google qui est la bonne tu vois et il y a un mec qui vient d'écrire il vient d'écrire une phrase à ton propos que j'ai dit il écrit un américain qui parle très bien français mais pas l'américain c'est à dire que le mec qui est là t'habites en Floride si j'ai bien compris oui je suis né à côté de San Francisco à côté de Google tu es américain j'ai bien compris eh bien tu vois il y a des gens il y a des gens qui et ça c'est vraiment la mentalité de la France des gens qui trouvent que tu ne parles pas bien l'américain et ça c'est la France tu vois c'est très drôle parce que parce que les mecs c'est comme ça qu'ils voient c'est à dire que quand tu dis Google pour eux c'est Google qu'il faut dire c'est comme ils le disent eux Google c'est eux c'est leur prononciation si toi c'est une boîte américaine tout le monde sait que c'est une boîte américaine mais voilà c'est j'adore cette photo et c'est marrant donc de t'avoir et d'avoir ces gens parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens qui font des réflexions et je trouve ça très très amusant oui oui Google bon je vais essayer de dire comme ça non en français oui oui ou moi je rigole avec les airs pourquoi tu dis rock'n'roll pour moi c'est bizarre parce que rock'n'roll non le mieux c'est free évitez les airs le mieux c'est free rock'n'roll mais c'est même plus un truc américain c'est votre truc c'est ça absolument et ça marche ouais ouais ça marche bon on va se casser on va écouter non pardon on va écouter un peu Cédric à Bordeaux et ensuite on fera les conclusions en commençant par monsieur Kader allez-y Cédric ouais c'est toujours pas une conclusion alors non pas encore un petit mot pour la joie ouais je vais donc je vais m'inscrire à freelancer.com mais est-ce qu'il faut un code sirète en fait non tout ça toute cette partie là tu la feras en dehors on va pas passer la soirée à t'inscrire sur freelance.com bon d'accord tu me contactes si tu veux si tu peux mais voilà ouais sur Skype il y a moyen je crois donc on verra ça ouais pas de problème et si tu peux passer en fait à l'alliance enfin Maurice pour faire un coucou à une prof en fait voilà du nom de Dalina c'est sympa quoi bon très bien ok on va écouter les conclusions la conclusion la conclusion de de Cadera 3 je vous prie ouais merci Maurice pour l'émission merci Matt pour la fraîcheur tes propos et puis j'aime bien tu vois je veux dire je veux dire franchement des fois je suis un peu rétif aux américains mais il y a un truc que je les honore c'est ça tu vois c'est qu'ils disent que c'est possible quand c'est possible c'est j'aime bien et si on est encore en train de parler du scooter comme un scotter on dit c'est en France on dit je vais partir en scotter on va aller en scotter voir un match de football non ce qui est le plus le plus amusant en France c'est le sweatshirt oh là là les gens les gens mettent des sweatshirts pas des sweatshirts mais des sweatshirts je prends mon sweat ouais c'est vrai c'est drôle merci Matt et puis l'occasion je pense que je te contacterai je te le dis d'avance et puis je remercie encore une fois Maurice pour cette émission c'est bien et puis à très bientôt Kenral et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Mickaël à Lyon ouais bah écoute une fois de plus je suis pas déçu de l'adresse c'est un peu comme Maurice c'est un peu comme une brasserie on arrive l'argenterie n'est pas forcément au rendez-vous mais les couverts sont propres les lustres sont brillants la nappe est propre on attend un peu le serveur mais finalement quand la bouffe arrive c'est exactement comme il faut les légumes sont croquants la viande est savoureuse et puis finalement on s'y sent bien on est bien servi et puis si on se comporte bien on finit quand même pas avoir l'addition mais on a quand même envie de revenir et je pense que c'est ce que je ferai prochainement donc sur ce merci à Kader à Matt à Cédric et à toi Maurice mon meilleur ami et bonne soirée à vous tous Kader et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Cédric à Bordeaux moi j'ai trouvé franchement sympa ce premier échange en direct je ne sais pas si je vais essayer de rappeler prochainement je ne vais pas faire que ça non plus parce que ça serait abusé et surtout félicitations à Matt pour ses efforts pour parler français je confirme c'est vraiment génial qu'il y ait quelqu'un comme ça qui en plus viennent et puis pour m'aider c'est franchement sympa très bien Kader et bonne nuit à toi merci d'être venu et la conclusion de Matt à Sarasota en Floride bon j'ai bien apprécié cet échange culturel et c'est peut-être vrai que peut-être on a une autre mentalité vers le business et peut-être on peut vous aider mais vous nous aidez aussi parce que moi j'apprécie beaucoup la convivialité française qu'on ne trouve pas beaucoup ici alors vous avez aussi une belle culture et des choses à apporter et chaque fois que je dis à ma femme on devrait parler plus anglais tu parles bien tu parles anglais quand même on est aux Etats-Unis on devrait parler anglais écoute tu veux manger américain ? et puis je ferme ma gueule parce que la cuisine super bien la nourriture française et j'apprécie beaucoup cette convivialité cette opportunité de discuter qui manque souvent aux Etats-Unis alors je pense qu'on peut s'aider les uns les autres et se complimenter et rock'n'roll et google et merci merci d'être venu j'adore cette émission je suis ravi qui est la fin c'est toi qui l'écoutes je vais te laisser avec un morceau assez joli un morceau qui va t'emmener vers ta suite quelle que soit l'heure à laquelle tu es assujetti et je te propose si t'es d'accord qu'on se retrouve pour un autre rendez-vous demain soir 21h pile je serai là et toi